... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre attention. Tout de suite les titres de votre journal du dimanche. Le président de la République, Fauré Sozimna Nassim, conscient des difficultés auxquelles sont confrontées les très petites, petites et moyennes entreprises TPME, a décidé de remédier à cette situation. Pour ce faire, la mise en place de l'initiative présidentielle, la charte des TPME, elle comprend une série de mesures destinées à faire la promotion de ces entreprises. Tout sur cette charte et ses avantages à découvrir à l'entame de ce journal. Brazzaville, capitale de la République du Congo, a accueilli la première conférence internationale sur l'inforestation et le reboisement. Cette initiative du président congolais Denis Sassou Nguesso a vu la participation de plusieurs chefs d'État des délégations d'institutions internationales. A pris par également aux travaux le président de l'Assemblée nationale, Sivantepé Kodjo Adedje. Il y était au nom du chef de l'État, Fauré Sozimna Nassimbi. Et puis, vous découvrirez dans ce journal la nouvelle application actuellement en Vogue dans le domaine de la santé, « Safe Blood Management System » en français, système de gestion sécurisé du son. Cette innovation est un jeune médecin togolais, également concepteur. Il est notre invité dans le cadre du journal du dimanche. Avec lui, vous comprendrez un peu plus les objectifs et fonctionnalités de cette application. Voilà pour les titres. Oui, bonjour à tous. Vous suivez le journal du dimanche. Au Togo, les très petites, petites et moyennes entreprises TPME jouent un rôle crucial dans le développement économique et la création d'emplois. Cependant, le secteur rencontre un certain nombre de difficultés, telles que l'accès au financement et le caractère informel des entreprises. Le chef de l'État, For Essozimna Nassimbi, conscient de cette problématique, a mis en place la charte des TPME. Cette charte comprend une série de mesures concrètes destinées à stimuler l'économie et à créer de nouvelles opportunités pour les très petites, petites et moyennes entreprises. Carmen Madjakakbo. En 2020, plus de 146 000 PME-PMI ont été recensées et selon les statistiques, elles contribuent à plus de 70% à la création d'emplois. Les soutenir devient une nécessité. Pour le chef de l'État, For Essozimna Nassimbi, apporter du choutier à ces structures est d'une importance vitale pour relever efficacement les défis de prospérité économique inclusive. Une multitude de mesures et de réformes initiées par le président de la République voient ainsi le jour pour assurer un environnement favorable aux entreprises, quelle que soit leur taille. Parmi elles, la nouvelle charte des très petites, petites et moyennes entreprises TPME. Une aubaine pour les entrepreneurs au Togo. Cette charte comporte plusieurs avantages. Juste en adhérant à cette charte, les très petites, petites et moyennes entreprises gagnent puisque la date charte repartit ses structures en anneaux, micro, petites et moyennes entreprises. Les TPME sont aussi bénéficiaires des avantages accordés à travers le Code général des impôts à toutes les entreprises. Elles sont éligibles aux 25% des marchés publics réservés aux jeunes et aux femmes entrepreneurs. Elles ont aussi accès aux sessions de renforcement des capacités, encadrement et des facilitations d'accès au financement à un taux réduit de 4,5% comme prévu par le Fayège. Le document précise les contours sur le soutien non financier aux entreprises concernées. Dans la formalité foncière, les procédures de certification, la recherche de financement, entre autres. La charte des TPME est une incitation à renoncer au secteur informel. Si la tendance générale dans le paysage économique togolais est à la formalisation des entreprises auprès du centre de formalité des entreprises CFE, le secteur informel représente toujours entre 20 et 30% du produit intérieur brut contre 40% pour la moyenne des pays à faible revenu. La charte des TPME, c'est une disposition communautaire de la commission de l'EMOA. Ce qui a pris une directive pour mettre en place une charte communautaire et a demandé aux États d'internaliser cette directive-là. Mais le Togo est allé plus loin. Le gouvernement togolais, comme d'habitude, a une vision plus lointaine en disant, nous, nous n'allons pas faire une charte des PME, nous allons faire une charte des TPME pour tenir compte de tous les acteurs économiques togolais. La bonne dame qui vend de l'igname au bord de la route, le jeune qui se débrouille, qui fait de l'artisanat, qui fait des chaussures, etc. Tout le monde doit être pris en compte par cette charte-là. L'effet de ces mesures de soutien voulu par le chef de l'État sera aussi d'inciter les acteurs du secteur informel à tendre vers une formalisation de leurs activités pour plus de bénéfices et pour un développement économique plus harmonieux. Du 2 au 5 juillet dernier, Brazzaville, la capitale de la République du Congo, a accueilli la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement. Cette initiative, lancée par le président congolais Denis Sassou Nguesso et soutenue par l'Union africaine, a réuni des chefs d'État, les gouvernements et des délégations d'institutions internationales. Le président de l'Assemblée nationale, Sevan Tepé Kodjo Adedje, a également pris part aux travaux au nom du chef de l'État pour Issozimna Niasinbi. Il a souligné l'importance d'une action collective et urgente pour promouvoir l'afforestation et le reboisement en Afrique. Prud'un Zissou. Agir ensemble pour préserver l'environnement et protéger les forêts. Ce cri de cœur lancé en 2022 à la COP 27 en Égypte par le président congolais Denis Sassou Nguesso retentit de nouveau et interpelle tous les pays africains qui subissent les conséquences de plus en plus récurrentes des changements climatiques. L'initiative décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement reçoit déjà l'adhésion d'une vingtaine de pays africains, des organisations et insécutions internationales et même de certains partenaires techniques et financiers représentés à Brazzaville à cette conférence. Le président de l'Assemblée nationale, Sevan Tepé Kodjo Adedje, représentant le président de la République, Son Excellence M. Fort et Sazuna Nguessingbe, a présenté à ce grand rendez-vous l'ambition du Togo et cette émisation phare menée très tôt en matière de protection de l'environnement. Conscient de cette situation et dans le souci de contribuer aux efforts mondiaux et régionaux de restauration des écosystèmes, le Togo, mon pays, s'est engagé au titre de sa feuille de route gouvernementale 2025 et de sa politique forestière nationale à étendre sa couverture forestière à 26% du territoire national à l'horizon 2030. Dans la même dynamique, mon pays a revu à la hausse ses ambitions dans le cadre de ses contributions déterminées au niveau national à travers des actions qui devront permettre de renforcer la résilience climatique par des stratégies globales d'adaptation et d'atténuation. L'engagement du Togo se traduit par la restauration de 1,4 million d'hectares de paysages forestiers dégradés au titre de notre contribution à l'initiative africaine pour la restauration de 100 millions de paysages forestiers à l'horizon 2030, renforcée par l'ambition décennale inscrite dans la feuille de route gouvernementale de planter un milliard d'arbres sur la période 2021-2030 et de mettre en place au moins 117 forêts communautaires ainsi que 400 forêts cantonales. Au-delà de ces engagements, l'ambition du Togo est encore plus grande et il est temps d'agir. Un appel à une appropriation généralisée et à une coopération internationale autour de l'initiative de Brazzaville est à privilégier. Brazzaville marquera ainsi un point de départ pour l'adoption des mesures politiques, sociales et administratives visant à accompagner, à soutenir et promouvoir les actions de reboisement et d'afforestation à l'échelle mondiale sur la base d'une coopération internationale. Et cet appel à l'action est pris en compte par la déclaration de Brazzaville sur la décennie mondiale de l'afforestation et du reboisement adoptés par la plénière. L'Union africaine fera un plaidoyer pour son inscription à l'agenda de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tiendra en septembre prochain à New York. Dans cette perspective, le président congolais Denis Sassou Nguesso a plaidé pour la création d'un organisme spécifique des Nations Unies consacré aux forêts. Cette première conférence est une étape décisive vers une gestion plus durable et responsable des ressources forestières en Afrique. Au cours de son séjour à Brazzaville, le président de l'Assemblée nationale, Sévon Tepé Kodjo Adedje, a rendu une visite de courtoisie à son homologue congolais Isidam Wuba au siège du Parlement congolais. Les discussions entre les deux personnalités ont porté sur l'approfondissement des relations bilatérales entre les deux institutions parlementaires au profit des populations. Ils ont également salué la qualité des relations entre les deux présidents des républiques du Togo et du Congo. Leurs excellents messieurs Denis Sassou Nguesso et Fort Esosimna Nyangsingbe. Et nous revenons au Togo. Son beau score dans le rapport sur l'indice de développement humain continue de susciter des débats au sein de la sphère médiatique et de l'opinion publique. Beaucoup se demandent encore ce qui a contribué à cet exploit. La ministre secrétaire générale de la présidence de la République, Sandra Abdelmbad Johnson, a récemment réuni les organisations de presse et les responsables des différents médias pour des échanges interactifs sur le sujet. Cette initiative a permis aux professionnels des médias d'en savoir davantage sur l'indice de développement humain et les données collectées sur le Togo d'Odouare. Sollicité par plusieurs médias sur le récent rapport du PNUD qui classe le Togo premier dans l'UMOA en termes de développement humain, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Sandra Abdelmbad Johnson, les a réunis pour plus d'explications et de précisions sur ce score. Ensemble avec le ministre de la Communication et des médias la porte-parole du gouvernement et la coordinatrice de la cellule présidentielle d'exécution et de suivi des projets prioritaires, ils ont présenté aux organisations de presse et responsables de médias les réalisations dans les secteurs de la santé, l'éducation, l'eau, l'infrastructure, l'énergie, l'agriculture, la logistique, le numérique, entre autres. Des chiffres et des statistiques projetées et expliquées aux journalistes témoignent d'une politique effectivement centrée sur l'humain qui a propulsé le Togo à ce rang. Derrière ces belles performances du Togo, de gros investissements du chef de l'État, les résultats que notre pays a eus n'est pas un hasard. Il y a une vision derrière, il y a un rêve derrière. C'est vrai que c'est un rêve ambitieux, la mise en œuvre prend son temps, mais encore une fois, vous verrez qu'au-delà des discours, il y a du concret. Je l'ai dit, le Togo a fait le choix du développement accès sur l'homme. Et c'est ce choix qu'a fait notre président de la République, son excellence, monsieur Faure et Sosimdani Asindé, qui ne ménagent aucun effort pour pouvoir atteindre ses objectifs. Les visions du Togo, d'après le ministre secrétaire général de la présidence de la République, s'alignent parfaitement sur celles des plus grandes institutions. Les organisations de presse et journalistes présents ont pu le constater dans les avancées réalisées par rapport aux trois accès, 42 projets et réformes prioritaires de la feuille de route gouvernementale. Pour ces professionnels de médias, ce rendez-vous a tout son intérêt. L'atelier était très important pour nous, les médias, parce que ça nous a permis quand même de poser également certaines questions qui revenaient au sein de l'opinion. Et à ce que je sache, nous sommes plus ou moins aguerris aujourd'hui à partir de cette rencontre pour pouvoir mieux expliquer les informations que nous donnons sur cet indice-là qui est capital et qui traduit un peu le travail que le Togo fait en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des populations. La question au sein de la population était de savoir pourquoi le Togo et comment le Togo a pu avoir ces résultats dont on parle. Je pense qu'avec autant d'explications, nous avons pu comprendre qu'il y a des efforts qui se font à tous les niveaux, dans tous les secteurs qui portent le Togo sur l'humain. Le ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, a rassuré qu'il y aura de ces gens de rencontres à l'avenir pour davantage édifier les médias sur les actions du gouvernement. Je voudrais donc avec vous tous remercier madame la ministre secrétaire de la présidence pour cette initiative qui entre dans les réflexions que nous continuons de mûrir pour vous permettre à vous les médias d'être à la fois le porte-voix de l'action publique mais aussi les mécanismes vigilants de veille parce que dans le fonctionnement de notre République, le contrôle citoyen de l'action publique est déterminant et c'est par l'information des médias et la dispersion d'une information factuelle que nous y parviendrons. Je voudrais, au nom du chef de l'État, vous dire également merci pour votre constante disponibilité, votre écoute. On remarque tous les jours une évolution pour recevoir notre presse. Il faut la saluer. Il me demande de vous dire de garder cette dynamique, cette dynamique d'optimisme mais de dire les choses telles qu'elles sont, la vérité, avec beaucoup d'humilité et d'aisance pour que ceux qui sont de l'autre côté et qui ne voient pas, qui sont partis depuis des années, qui ne savent pas ce que le Togo devient, puissent en apprendre de vous et que vous soyez fiers à la fin de l'âge mai d'y avoir contribué. Premier dans l'espace UEMOA sur les cinq années consécutives et quatrième cette année au sein de la CEDAO, le Togo ne compte pas en rester là. Les ressources seront davantage mobilisées pour accélérer la mise en œuvre des projets dans les secteurs prioritaires pour une croissance inclusive et un développement partagé. On va à présent parler santé. L'assurance maladie auparavant, réservée aux fonctionnaires et certes encore constitués, a été étendue à l'ensemble de la population togolaise en janvier dernier. Cette réforme sociale majeure a été promise par le président de la République, Faor Essozimna Nyasimbe, lors de la dernière élection présidentielle. Quels sont donc les enjeux et les avantages de l'assurance maladie universelle ? Le ministre de l'Accès universel aux soins a abordé ces questions en détail lors du panel inaugural de la 23e édition du Forum pharmaceutique international. Carmen Madjakako. Garantir un accès aux soins de santé essentiels à toute la population togolaise. Une réforme sociale voulue par le président de la République, Faor Essozimna Nyasimbe. Cette initiative du chef de l'État est une réalité au Togo depuis le 1er janvier 2024. Le principal enjeu pour le Togo en s'inscrivant sur ce chantier, c'est de réaliser l'inclusion sociale par la réduction des inégalités, une démarche fondamentale pour assurer la paix et la cohésion sociale. La démarche vers l'assurance maladie universelle, le Togo a pris une loi en 2021 pour compléter et renforcer la loi de 2011 créant l'assurance maladie pour les fonctionnaires. La loi de 2021 a donc acté l'élargissement, l'extension progressive à l'ensemble des couches de la population. La prise en charge des personnes vulnérables sera rattachée à l'Institut national d'assurance maladie qui s'occupait jusque-là uniquement de l'assurance maladie des agents de l'État et leurs retraités, alors que la Caisse nationale de sécurité sociale va prendre en charge l'assurance maladie des travailleurs, tout simplement, que ce soit des travailleurs du secteur privé formel ou que ce soit des travailleurs à titre indépendant, l'économie agricole, l'économie informelle et tout le reste. À travers l'assurance maladie universelle AMU, le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, Faurésoz Imdanya Singhbe, veut atteindre une couverture santé de 60% d'ici à 2025. Il existe quelques programmes, le fonds d'aide aux indigents dans les hôpitaux, la subvention de la césarienne, le programme présidentiel de prise en charge de la femme enceinte et du nouveau-né, le programme présidentiel d'assurance santé et accidents corporels en faveur des élèves des écoles publiques, l'assurance maladie des fonctionnaires agents de l'État. Cependant, la mise en œuvre de cette initiative se heurte à des défis majeurs. Selon le ministre de l'accès universel aux soins, bien que ces dernières années, le gouvernement se soit lancé dans un vaste programme de réhabilitation d'équipements et de construction d'hôpitaux dans toutes les cinq régions du pays. Le système de protection sociale est fragilisé par la problématique de l'identification des personnes physiques, le ciblage des personnes pauvres et vulnérables susceptibles de recevoir réellement les aides de l'État afin d'optimiser les interventions. La réussite de l'accélération du processus de l'AMU au Togo nécessite la collaboration et l'implication de tous acteurs sociaux, pouvoirs publics, citoyens et partenaires techniques et financiers du Togo. L'assurance maladie universelle en système qui permet à chaque citoyen togolais de bénéficier d'une couverture santé indépendamment de son statut socio-économique était également la thématique majeure sur laquelle s'est penchée la 23e édition du Forum pharmaceutique international qui s'est tenue à l'OME et qui a pris fin vendredi dernier. Retour sur cette cérémonie de clôture avec Marie-Ange Bidart. Salve d'applaudissements pour clôturer en beauté la 23e édition du Forum pharmaceutique international. Pendant plusieurs jours, plus de 1 200 participants venus d'une dizaine de pays se sont retrouvés à Lomé autour de l'accès aux soins et produits de santé. Les différents aspects de cette problématique ont été discutés. Des travaux y ressortent ces conclusions, entre autres. Impliquer fortement le secteur privé pharmaceutique à la mise en oeuvre de la couverture sanitaire universelle en fournissant des médicaments de qualité. Mettre en oeuvre des politiques publiques attrayantes pour la création d'industries pharmaceutiques compétitives et complémentaires dans les pays africains et ou pôles régionaux et promouvoir la coopération sud-sud en vue de soutenir la couverture maladie universelle. Renforcer la gouvernance des agences de régulation pharmaceutique dans certains pays africains. C'est la deuxième fois que le Togo accueille ce grand rendez-vous. Terrain d'expression des pharmaciens d'Afrique et d'ailleurs autour de questions essentielles comme l'accès à une meilleure qualité de soins et de médicaments à coût abordable. Les composants de ce vaste individu que nous sommes tous trouvent leur raison d'être dans l'idéal partagé de soulager la souffrance humaine. Et le président du Togo et son gouvernement sont d'autant plus heureux d'avoir fait le choix d'abriter ce forum qui est animé des mêmes objectifs que ce qui est mis en oeuvre en matière pharmaceutique et sanitaire au Togo. Vous vous êtes comporté en expert, c'est-à-dire des météores prêts à brûler pour éclairer les décideurs. L'édition 2024 s'est tenue sous le haut patronage du chef de l'État, Foysozidna Niasingbi. L'organisation de l'événement force l'admiration. Le forum adresse une note spéciale de remerciement au président de la République et au gouvernement. Considérant la présence effective de son Excellence, Madame le Premier ministre, représentant le président de la République à la cérémonie d'ouverture officielle du Forum pharmaceutique international, et considérant la vision partagée au cours de l'allocution de Madame le Premier ministre Victoire Tomeba-Dogbe pour garantir l'accès universel aux soins de santé aux populations en Afrique. Nous, participants à la 23e édition du Forum pharmaceutique international de l'OMÉ, tenus du 3 au 6 juillet 2024 à l'hôtel du 2 février, disons notre grande reconnaissance et notre profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président Faure et Sozima Yansingé, président de la République, chef de l'État. Des prix de distinction ont été décernés aux partenaires qui ont rehaussé l'éclat de la rencontre par leurs différents appuis. Le Forum pharmaceutique international referme ses portes à l'OMÉ. Le Togo passe le témoin à la Tunisie qui accueillera en 2025 la 24e édition. En attendant la 24e édition de ce Forum qui se tiendra en Tunisie, plusieurs participants ont assisté à cette 23e édition. Avant de repartir, ils ont partagé leur impression sur cette édition qui vient de se clôturer. et c'était au micro de Carmen Madjia Capo. Nous allons commencer d'abord à remercier le président, le chef de l'État de la République togolaise qui a vraiment tout mis en œuvre pour rendre possible ce Forum. De manière globale, on salue la pertinence du thème. Vraiment, c'est un thème qui est choisi et c'est l'actualité du moment parce que les pharmaciens d'Afrique quand même ont beaucoup de challenges, beaucoup de challenges à relever et je pense que c'était le moment de créer le cadre pour en discuter, mettre en œuvre une stratégie qui permettra quand même de rendre possible tout ce qu'on a discuté durant ces journées. Je suis une ambassadrice de la production locale. Pourquoi je le dis ? Parce qu'imaginez qu'il y ait une crise sanitaire où on a besoin d'un médicament hugemat et que ce médicament ne soit pas disponible et qu'on soit peut-être obligé de commander ça en France ou bien aux États-Unis. Imaginez combien de temps ça peut prendre là-bas pour venir ici. En fait, c'est pour dire que la production pharmaceutique locale est un idéal. Le Togo vient de nous prouver encore qu'à pied levé, ils peuvent nous organiser des forums vraiment merveilleux où l'accueil, la chaleur humaine, la convivialité se retrouvent. Vraiment, nous sommes très contents. c'est un forum réussi à 100% et tout le cahier des charges du forum a été respecté. Je suis étudiante en 5e année de pharmacie mais également assistante dans une pharmacie. En tant qu'étudiante d'abord et en tant qu'assistante déjà, ce forum a été pour moi une très bonne rencontre qui a permis de rencontrer les grands acteurs du secteur pharmaceutique pharmaceutique. Avec l'assurance maladie universelle, nous faisons face à un grand défi. Ce forum nous permet alors de pouvoir discuter comment promouvoir le secteur du secteur pharmaceutique dans notre pays. Et nous poursuivons ce journal. Il n'y a pas un seul jour sans que l'on ne parle des jeunes africains qui partent des routes vers la mer à la recherche de bonheur en Occident. Ils sont nombreux et les chiffres ne cessent de s'accroître ces dernières années. Situation économique, chômage, changement climatique et insécurité autant de raisons à la base de la migration de ces jeunes. Le cas de l'Afrique, de l'Ouest et du centre intéresse les parlementaires de la SEDEAO. Le sujet était au cœur des échanges hier samedi avec les experts de l'OIM, Organisation internationale pour la migration. La séance a été présidée par la présidente du Parlement, l'honorable Memounatouf Ibrahima. Edem Obosou et Ulrich Améga. Au large des côtes africaines, deux jeunes migrants naviguent à bord de Pirogue en direction de l'Occident en quête de meilleures conditions de vie. En 2023, leur nombre atteignait 40 000, un chiffre qui a grimpé à 50 000 entre janvier et mai 2024 selon l'Organisation internationale pour la migration, OIM. Chaque voyage est une mise en péril de leur vie, exposée à diverses formes de violences. Cette tendance à l'émigration croit inexorablement avec une proportion notable de femmes ces dernières années. Le chômage, la pauvreté, les changements climatiques, l'insécurité et le besoin de formation professionnelle qualifiée sont autant de moteurs qui poussent ces jeunes à partir. Les parlementaires de la CEDAO s'efforcent de trouver des solutions collectives à ces défis cruciaux. Il faut donc que nos gouvernements fassent des réformes, mettre en place des mesures qui permettent de réduire le chômage, qui permettent de transformer nos richesses et non d'exporter ces richesses. Nous disposons de terres fertiles, de ressources. Nous devons penser à la transformation. Mais au niveau de la CEDAO, nous pouvons nous associer et avoir une structure de traitement, de transformation des aliments pour transformer par exemple le manioc. Le Nigeria a de l'argent, peut-être que d'autres n'ont pas autant de moyens. Mais la force du Nigeria, est-ce que c'est le fait que les gens quittent leur pays pour venir au Nigeria ? Non, chacun reste où il est. On met en place un fonds agricole, un fonds de transformation. La question est complexe, les causes profondes et les répercussions considérables, souligne-t-on dans les milieux concernés. Des stratégies doivent être élaborées pour s'attaquer aux facteurs sous-jacents de cette migration et soutenir des voies migratoires sûres et légales. L'objectif est d'atténuer les effets négatifs tant sur les migrants que sur leur pays d'origine. Selon l'Organisation internationale pour la migration, les parlementaires de la CEDAO ont un rôle crucial à jouer dans cette dynamique. Ils peuvent s'assurer qu'il y a des lois et des politiques en place qui prennent en considération les causes qui poussent les jeunes à partir de façon irrégulière et donc mettre en place des politiques qui promeuvent l'emploi et le développement des pays. Ça, c'est clé. Aussi, des politiques qui ne criminalisent pas la migration et qui protègent les migrants. La bonne gouvernance, créer des conditions de développement d'employabilité et la bonne éducation et la facilitation des canaux de migration régulière et comment les parlementaires peuvent travailler au sein de leur pays pour faciliter, élargir et renforcer des mécanismes de migration régulière pour les migrants. En 2021, le programme des Nations unies pour le développement PNUD a rapporté que les jeunes âgés de 15 à 35 ans représentent 60% de ces migrants. Il est impératif de déployer tous les efforts nécessaires pour éradiquer progressivement et définitivement ce phénomène. C'est le combat quotidien que la présidente du Parlement de la CEDAO, l'honorable Hadja Memounatou Ibrahima, appelle les parlementaires à mener. La sixième législature s'engage résolument à intensifier ses actions tout au long de son mandat. Sport a présent bientôt les prochaines échéances de l'équipe nationale du Togo et les partenaires de la Fédération togolaise de football rassurent. Le groupe Togocom vient en effet de renouveler son partenariat avec la fêtière. Pour les trois prochaines années, le leader de la téléphonie mobile s'engage à soutenir le football afin d'accentuer sa visibilité dans l'écosystème sportif. La signature de ce renouvellement de la convention de partenariat s'est déroulé le jeudi dernier au siège du groupe Togocom. Le reportage avec Serge Génré-Mondo. Togocom, Fédération togolaise de football, un partenariat gagnant-gagnant que les deux entités ont décidé de renouveler. A l'issue d'un premier accord jugé satisfaisant, les deux partenaires sont de nouveau réunis pour poursuivre le chantier de la promotion du football togolais. C'était un contrat de quatre ans. Aujourd'hui, nous renouvelons avec un temps de trois ans. J'espère que nous allons continuer à satisfaire notre partenaire pour que la prochaine fois qu'on puisse également nous renouveler ce contrat parce que nous avons besoin, vous savez, le football a besoin de moyens et si les moyens sont un peu difficiles, c'est très compliqué d'assurer vos activités. Donc, pour moi, c'est un grand merci pour cet opérateur qui continue à nous aider. Le présent accord inclut le sponsoring des matchs amicaux et internationaux, des compétitions locales, bref, tout ce qui se rapporte à la professionnalisation du sport roi au Togo. C'est le droit d'utiliser les images des éperviers, du football. La contrepartie, c'est que nous aurons droit à l'image au niveau d'un certain nombre d'activités de la Fédération togolaise de football. Vous savez que désormais, nous avons de la fibre un petit peu partout dans le Togo et les nouvelles technologies permettront aussi de voir les matchs en direct sur les systèmes de fibre à partir de maintenant. Et donc, ça fait partie de l'accord. Nous travaillerons en coopération pour pouvoir permettre au plus grand nombre de Togolais de pouvoir suivre tous les matchs. Après le football, le groupe Togo.com reste disposé à accompagner les autres sports nationaux. Actualité internationale à présent, l'armée américaine prévoit de finaliser le retrait de son personnel de base aérienne au Niger d'ici quelques jours. Environ 1 000 militaires sont concernés par ce départ. Avant le coup d'État, le Niger était un partenaire clé des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Cette décision suscite des questions sur le plan futur de Washington dans la région. Et hier samedi, des représentants de partis politiques soudanais de la société civile se sont réunis au CAIR dans le but de trouver une solution politique à la crise actuelle au Soudan. Cette rencontre vise à rechercher des moyens de résoudre pacifiquement la situation difficile dans le pays. Suivez plutôt. Des délégations de divers partis politiques soudanais se sont réunies samedi dans la capitale égyptienne pour trouver une solution politique à la crise au Soudan. Des représentants d'organisations régionales et internationales étaient également présents. Les participants ont appelé à poursuivre les pourparlers entamés à Jeddah entre l'armée et les forces de soutien rapide. Les discussions et les délibérations ont porté sur la nécessité d'une fin immédiate de la guerre de façon à assurer les mécanismes, les méthodes et le contrôle d'un cessez-le-feu permanent ainsi que l'arrêt des hostilités. Les participants ont insisté sur l'importance de s'engager à respecter la déclaration de Jeddah, de veiller à son application et de la réviser pour l'adapter à l'évolution de la guerre. Le ministre égyptien des Affaires étrangères Badri Abdelati a appelé à l'inclusion de toutes les parties soudanaises dans les efforts de paix en respectant la souveraineté et l'unité du Soudan sans ingérence extérieure. Soute véritable solution politique à la crise au Soudan doit être fondée sur une vision purement soudanaise émanant des Soudanais eux-mêmes sans injonction ni pression de la part d'une quelconque partie extérieure. L'ancien Premier ministre Abdallah Hamdok est venu avec la coalition qu'il dirige Taqadum et qui réunit des partis pro-démocratiques des groupes armés et des membres de la société civile appelant à la fin de la guerre. L'incapacité à réunir les deux belligérants pour négocier sérieusement, mettre fin à la guerre et avancer dans un processus politique est le principal obstacle. Mais je pense qu'avec la pression exercée de l'intérieur par la société civile, les groupes soudanais, la région et le monde, nous serons en mesure de faire pression sur eux pour qu'ils s'assoient à la table des négociations. Depuis avril 2023, le conflit au Soudan a fait plus de 14 000 morts et contraint près de 10 millions de personnes à fuir leur foyer entraînant des alertes de famine et des vagues de violences ethniques. La journée mondiale des gens de mer a été célébrée le 25 juin dernier. C'est une journée dédiée à reconnaître le travail et la contribution des gens de mer dans l'industrie maritime. C'est également l'occasion de sensibiliser le public aux défis auxquels ils sont confrontés et de promouvoir leur bien-être pour mieux faire la lumière sur ces gens de mer et de ce qu'ils font. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Mme Fafa Akéke capitaine au long cours de la marine marchande. Mme Fafa, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Première question, qui sont les gens de mer ? Les gens de mer c'est tous ceux qui travaillent en mer que ce soit des marins comme les capitaines les cuisiniers les mécaniciens comme des gens non marins comme les hôtesses les danseurs. Voilà un peu. Oui. Alors, quelle étude pourrait être on va dire une marine marchande ? Pour devenir marin marchand, il faut avoir fait une filière dans une école, dans un lycée professionnel maritime ou dans une université maritime qui suit le canevas de formation STC-Douvée qui est une convention internationale sur les nombres de formation des gens de mer qui a été mise en place par l'organisation maritime internationale qui est un organe de l'ONU. D'accord. Alors, on le voit, tu as même vous porté une tenue assez particulière. Est-ce que elle a une définition particulière ? Disons, les marins depuis très longtemps ont été des corps très hiérarchisés où la discipline est de rigueur. Du coup, les pionniers dans la marine ont vu la nécessité de mettre en place des uniformes qui permettent dès le premier regard de reconnaître le poste et la fonction qu'occupent chacun. Donc, aujourd'hui, je porte un galon quatre barrettes qui signifie que je suis commandant à bord d'un navire marchand. Alors, en tant que capitaine, quel rôle jouez-vous ? En tant que capitaine, je joue le rôle du transport en sécurité de l'équipage qui m'est confié des marchandises ou des personnes d'un point à un autre d'exécuter les consignes commerciales de l'entreprise et de leur rendre compte de l'entreprise à terre. D'accord. Alors, les gens de maire sont classés en quatre grandes classifications. Rappelez-nous un peu les catégories et le rôle qui résesse chaque catégorie de personnes avec beaucoup plus de détails. Nous avons la marine nationale qui exerce la sécurité et la protection dans les eaux territoriales et à l'entour. Nous avons la marine marchande qui travaille sur les navires marchands transportant les marchandises et les plateformes, les navires de recherche océanographique. Nous avons la marine de plaisance qui, là-bas, c'est la marine de croisière pour le divertissement, le tourisme et aussi la marine de pêche qui fait la pêche. D'accord. Alors, dans votre domaine, dans le domaine maritime, vous avez votre jargon. Vous allez nous permettre de comprendre aujourd'hui c'est quoi la différence entre un capitaine 200 et un capitaine 500. Ok. Un capitaine 200, c'est un capitaine qui est habilité à prendre les commandes d'un navire de jauge brute de 200 tonnes jusqu'à une distance de 20 000 marins, c'est-à-dire à peu près 37 kilomètres. Un capitaine 500, lui par contre, il prend le commandement d'un navire de 500 jauge brute, 50 tonnes de jauge brute qui peut transporter ce navire-là jusqu'à une distance de 370 kilomètres, c'est-à-dire 200 000 marins. Donc, c'est un peu comme les différents permis à terre, les permis A, B, C, etc. D'accord. Il y a un système d'astreinte à bord qui permet à tout un chacun de travailler pendant 8 heures de temps et après de se reposer. C'est vrai qu'avec l'isolement, on suit des formations qui permettent de faire face à toute éventualité en cas d'incendie, en cas de maladie et tout. Et tu ne peux pas dormir à point fermé parce qu'en cas où il y a une alarme et que la personne ne se lève pas pour jouer son rôle, ça pourrait porter non seulement préjudice à sa propre vie, mais préjudice au reste du monde de l'équipage puisque tous ces rôles-là sont complémentaires. Donc, on peut dire que ça a l'air fatigant, mais avec l'organisation, ça ne l'est pas vraiment. D'accord. Madame, c'est déjà terminé. Merci de nous avoir permis de comprendre un peu ce que sont les gens, qui sont les gens de mer et ce qu'ils font. En mode la fin, pour finir. Bon, merci à Dieu de m'avoir permis de faire cette formation à tous ceux qui m'ont soutenu jusqu'ici. Merci au gouvernement togolais parce que c'est grâce à la bourse que j'ai pu étudier, au ministre qui a veillé à faire une mise en lumière sur moi lors de la journée internationale des gens de mer et à la TVT pour l'invitation. On vous en prie. Merci d'être passée sur ce plateau. Merci. Restez avec moi pour ne partez pas. Et nous poursuivons ce journal à 28 ans. Elle se distingue parmi tant de femmes dans son milieu. Elle s'appelle Lomboni Amma et est productrice de coton dans la commune Thône 4. C'est une femme que nous allons découvrir dans ce reportage de Yataratem depuis la région des Savanes. Nadjou comme une thône 4. Du haut de ses 28 ans, Amma fait partie de ces femmes qui par leur travail inspirent d'autres. Elle sait allier ses responsabilités au foyer et son activité agricole, la culture du coton. La place de la femme dans la culture du coton est indéniable. La filière fait vivre les ménages ruraux et implique différents acteurs et organisations. Ma femme l'année passée elle a fait 5 étards elle a eu 6 tonnes 620 kilos. Donc je l'apprécie beaucoup. La baisse de l'argent de coton que nous menons nos enfants à l'école avec des soignes à baisse de l'argent de coton on a pu réaliser quelque chose. Donc j'ai acheté un terrain il m'a aidé avec des moyens on a acheté un terrain d'apport je suis en train de construire. Voir la maison aussi c'est à baisse de l'argent de coton qu'on a bien construit à la maison. C'est les travaux même qu'on est en train de faire on fait le levage aussi. Donc je demande la nouvelle société de nous appuyer par rapport au moins de déplacement au moment de la récolte et la femme autre elle souffre beaucoup. Les travaux domestiques achevés la voici en route pour son champ en compagnie de son époux. Voici mon champ j'ai déjà préparé j'attends la pluie pour semer mais je demande à la société de nous approcher l'engrais les produits. La campagne passée j'ai gagné plus de 1 million 600 000 je demande toutes les femmes d'être productrices de coton avec cet argent j'ai payé les collages de mes enfants payé des pains j'ai aidé mon mari à faire un nouveau bâtiment. Amma ne se consacre pas uniquement à sa famille et à son champ elle milite dans plusieurs associations de femmes groupements Lampogini et club des mères de Kaliada un modèle pour le village. Lampogini Amma Didani c'est une grosse productrice que vraiment tout ça nous encourage elle fait beaucoup un effort et elle aide beaucoup je vois qu'elle aide beaucoup son mari à base d'elle beaucoup de femmes se sont lancées dans l'agriculture du coton. L'autonomisation des femmes reste un défi urgent et nombreuses sont ces femmes qui s'investissent dans la production de l'or blanc. Science et découverte à présent l'édition 2024 du concours Fallin Wall Lab s'est tenu vendredi dernier à Lomé. L'initiative promeut les idées innovantes des porteurs de projets à l'échelle nationale et internationale. 18 candidats ont fait découvrir leurs projets à l'occasion et c'est celui de Josué Avico sur comment éviter les accidents de moto qui a remporté le ticket gagnant pour la grande finale en Allemagne. Gisèle Cozonna. Fallin Walls Lava Ce prestigieux concours d'innovation a opposé cette année 18 candidats. Le concours continue à construire les guerres incluant les droughts et les abés. 54% de la population est déficiée en Allemagne. Il y a eu l'autonomisation chaque année en Togo. Tous les autosacres ont accès Chacun a moins de 3 minutes pour convaincre le jury et séduire l'assistance. Parmi les 18 idées novatrices ici présentées c'est celle de Josué Avico étudiant en master en ingénierie électrique qui captivera l'attention. Il est le lauréat de cette 3ème édition. Généralement les conducteurs de moto avant de démarrer leur moto oublient parfois de replier la béquine latérale. Donc j'ai construit un système qui si la béquine n'est pas repliée et que le conducteur tente de démarrer sa moto la moto ne va pas démarrer. Là il a eu une sonorisation un peu comme vous oubliez de mettre votre cinture de sécurité dans une voiture là ça dit ping 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 pour lui rappeler que voilà il a oublié quelque chose et là il a la possibilité d'appuyer juste un bouton sur le guidon et automatiquement la béquine se replie et là il peut démarrer en toute sécurité. Donc c'est un projet très pratique le jury m'a félicité pour le fait que voilà c'est applicable directement. C'est plus que heureux il n'y a pas de mot pour le guidon tous ont été primés pour l'effort fourni à cette compétition. Fallen World's Lab constitue une vitrine pour la mise en lumière des porteurs d'idées innovantes contribuant au développement du pays. L'objectif de cet événement c'est de donner plus de visibilité aux jeunes talents au niveau mondial commençant ici au Togo par exemple il y a beaucoup d'étudiants mais aussi des jeunes diplômés qui ont fait le diplôme aux universités au Togo qui ont beaucoup d'idées des projets innovateurs qu'on aimerait aider à présenter leurs projets leurs idées au public et en même temps les mettre en réseau avec des partenaires du secteur académique mais aussi économique. Fallen World's Lab a lieu dans plus de 80 pays dans le Togo. La grande finale de Fallen World's Lab est prévue pour le 9 novembre prochain à Berlin en Allemagne. Elle va opposer les louréats des 80 pays qui ont participé dans celui du Togo. Je vous emmène maintenant à la découverte d'une application révolutionnaire dans le domaine de la santé le système de gestion sécurisé du Somme également connue sous le nom de Safe Blood Management System. Cette innovation a été créée par le jeune médecin togolais de santé publique Aïtevich Adossi. Son objectif est d'assurer des transfusions sanguines sécurisées pour les familles et une utilisation efficace des ressources grâce à une digitalisation complète de la chaîne transfusionnelle. Le docteur Adossi nous en parle davantage dans ce dossier que vous vous apprêtez à suivre. Il est signé Marie-Thérèse Nabédé. Jeune médecin togolais Adossi Aïtevier détenteur d'une application digitalisée innovante Safe Blood Management ou système de gestion sécurisé du don de sang. Un projet destiné aux médecins ou aux soignants. Il leur permettra de gagner en temps en accédant rapidement aux produits sanguins pour sauver la vie des patients. On s'est rendu compte qu'il y avait un problème de gestion optimale des produits sanguins que nous avons dans les stocks. C'est là où nous sommes partis sur une solution et un système d'information qui est dédié spécifiquement à la transfusion sanguine qui permet déjà de réduire les délais de livraison des produits sanguins au lit du malade. Avec ce système, nous n'avons plus besoin que le parent du patient prenne une ordonnance physique. Le médecin, dès que le besoin se fait sentir, il a sa tablette, la tablette de l'hôpital en question, il fait la prescription sur la tablette, la banque de sang affiliée reçoit la prescription. Avec notre système, il vérifie la disponibilité du produit, si c'est disponible. Donc peut-être ce qui pouvait prendre trois heures de temps avant que le patient n'ait le produit sanguin au lit, peut-être en deux, cinq, dix minutes maximum, le patient a le produit, on transfuse et le patient il est guéri. Selon le médecin AITV, l'application Safe Blood Management est facile à utiliser et peut être installée sur différents supports, notamment une tablette, un smartphone ou un ordinateur. Notre solution, c'est une suite d'applications. Donc il y a l'application pour les professionnels de la santé qui peut être installée sur une tablette fixe ou mobile ou sur un ordinateur également. Chaque professionnel de la santé a son identifiant. Donc ce qui permet de savoir au niveau du Centre National de Transfusion Sanguine ou bien de la banque de sang qui est affiliée à l'hôpital en question, qui a fait quoi à tel moment. Un aspect important c'est d'avoir le consentement du patient. Le système tel qu'on l'a actuellement c'est automatique. Si le produit est disponible en stock, le système peut automatiquement confirmer la disponibilité ou pas. Le médecin il veut démarrer sa transfusion donc il vient dans l'application. Il choisit le patient en question, voilà, on lui montre la liste des produits sanguins qui sont disponibles donc il dit oui, voici le produit que je veux. Il y a des questions qui lui permettent de vérifier est-ce que le produit est viable avant de passer à la transfusion. Cette application est également une solution numérique qui facilite la collecte des données. Il renforce donc le système d'information nationale dédié à la transfusion sanguine. Docteur AITV, vous nous adossiez avec moi sur ce plateau. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Afrangoisi. Alors, on sait pourquoi cette application a été créée, j'en prends vos mots, c'est dû à un problème de gestion optimale des stocks des produits sanguins et la solution justement a été la création de cette application. Alors, parlez-nous un peu du processus de création et comment s'est fait la collecte des données. D'accord, merci. Lorsque nous avons fait le constat, il fallait d'abord le confirmer et chercher aussi des solutions déjà mises en place ailleurs. D'accord. Donc, nous avons cherché des documents scientifiques sur Internet et également des solutions déjà implémentées. Donc, cela nous a permis de définir une liste de fonctionnalités pour la solution que nous devons adapter pour le Togo. Donc, en tant que médecin également et résident au Togo, notre connaissance du système national de transfusion sanguine, déjà, qui fait la collecte du sang, comment cela se distribue, comment est-ce que le processus de transfusion se fait et la collecte des données post-transfusion nous a permis d'adapter la solution vraiment à nos réalités togolaises. Donc, voilà un peu comment nous avons procédé. D'accord. Dites-nous, docteur, combien de temps a pris la conception de cette application ? À cette question, je dirais que le développement d'une solution informatique est un processus continu, c'est un processus d'amélioration continu. Nous avons commencé avec le premier prototype en 2021. Ce premier prototype nous a permis de valider la faisabilité technique du projet. Ensuite, nous avons ajouté des améliorations grâce au soutien que nous avons eu technique et financier. Actuellement, nous sommes à la deuxième version améliorée. Nous avons fait carrément toute la refonte du design de la solution et voilà, nous y sommes pour un bon bout de temps. D'accord. Alors, l'un des avantages de cette application, c'est qu'en 3-4 minutes, grâce à l'application, on peut disposer des produits sanguins. Alors, dites-nous, quand on parle de produits sanguins, à quoi fait-on référence, M. Aïtili ? D'accord. Nous venons tout de suite de parler du Forum Pharmaceutique International. Le sang, c'est ce médicament-là qu'on n'arrive pas encore à fabriquer au laboratoire. Donc, il faut que les gens le donnent pour pouvoir disposer. Donc, quand nous disons produits sanguins, c'est tout produit qui est issu du don de sang et qui est destiné à être transfusé à un patient. Maintenant, permettez-nous de revenir sur le délai de disponibilité du sang au lit du patient. Nous avons fait une étude l'année passée au CHU Sylvain-Lysolim pour nous avoir rencontré des accompagnants des patients concernant cette thématique de transfusion et ils nous révélaient que des fois, ils leur prenaient une heure, deux heures, parfois même toute la matinée juste pour avoir la disponibilité du sang. Donc, ajoutez à cela le déplacement qu'il faut faire pour aller chercher une glacière, la transfusion déjà, vous imaginez combien de temps cela prend pour que le malade ait le sang pour être guéri, vous soignez. Voilà. D'accord. Alors, pourquoi, docteur, est-il important que chaque centre de transfusion sanguine, chaque hôpital ou encore chaque banque de sang dispose de ce système? D'accord. Pour les centres de transfusion sanguine, nos solutions leur permettent d'avoir un système de distribution plus contrôlé, la distribution du sang aux banques et aux patients, de réduire également la charge du travail du personnel. Il permet également de réduire les pertes que nous avons par expiration de poche de sang. Il arrive des fois où les produits sont stockés quand il n'y a pas, quand ce n'est pas utilisé, le délai d'expiration arrive et là, on se retrouve à perdre des poches de sang alors que notre stock ne permet pas de s'autoriser des pertes. Il permet également d'avoir un temps, un suivi en temps réel des indicateurs de performance. Ça, c'est pour les banques de sang ou les centres de transfusion sanguine. Maintenant, pour les banques de sang hospitalière, les hôpitaux, cela permet le fait d'être en réseau avec les centres de transfusion sanguine, les postes de collecte et de distribution et également les autres centres de santé, que ce soit public ou privé, permettent de réduire le délai de disponibilité du sang pour leurs patients, leurs clients et donc un meilleur pronostic et une meilleure satisfaction de ces patients-là. D'accord. Docteur, question délicate, l'application SafeBloat Management System est-elle gratuite ? Je dirais tout produit qui nécessite un coût de développement, d'implémentation, de fonctionnement et de maintenance a un coût. Maintenant, ça peut être gratuit s'il y a des subventions gouvernementales ou internationales. Donc, si c'est gratuit, c'est que quelqu'un forcément, quelque part, est en train de payer. Donc, nos solutions, il est payant. Il est payant. La solution est payante. Maintenant, c'est en fonction de comment cela sera géré entre les différents partenaires que nous pourrons voir comment minimiser les coûts pour que ces solutions servent à tout le monde. D'accord. Comment doit se faire l'installation de ce système pour tous hôpitaux ou bien tous dispensiers qui aimeraient en disposer ? Voilà. Il suffit de nous contacter. Nous venons d'abord déjà voir l'architecture informatique qui est présente dans la structure. Voilà. Parce qu'il faut l'adapter selon ce qui est déjà disponible. Donc, nous venons faire l'étude et dès que l'étude est faite, nous adaptons la solution à la structure en question. Et maintenant, vu qu'il s'agit d'une mise en réseau, il va falloir prendre en compte qu'est-ce qui existe déjà dans les autres centres pour pouvoir connecter ces centres-là. Donc, nous sommes disponibles. Il suffit de nous contacter sur... Je peux donner... Non, donner le numéro, il n'y a pas de problème. D'accord. Sur le 92 44 26 88, nous venons, nous discutons et... On va encore rappeler le numéro, c'est parti rapidement. On va rappeler encore une fois. C'est le 92 44 26 88. Merci docteur. Un mot de la fin ? Un mot de la fin. Déjà, merci à la direction de la télévision togolaise de nous donner cette occasion de présenter cette solution. au Togolais. Merci également à la Chambre du Commerce et de l'Industrie du Togo à travers son ex-présidente et également à tous nos partenaires techniques et financiers qui ont permis à ce que nous puissions être à cette phase actuellement. Et nous réaffirmons notre pleine disponibilité aux autorités gouvernementales, notamment le ministère à charge de la Santé, pour pouvoir mettre ce système au service de notre population, pour que nous n'ayons plus de décès évitables liés à des pénuries. Et je lance encore un appel à toute la population. Donnez le sang. On ne peut pas en fabriquer. Il faut que quelqu'un le donne pour sauver des vies. Donnons le sang. Chacun peut faire un geste. Merci. Merci encore docteur Haïtédi et merci pour cette belle innovation. Merci à vous. 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 Nous allons maintenant nous intéresser à ces programmes des tout-petits-enfants dénommés les dessins animés. Ils sont une source de détente très appréciée par de nombreux enfants et suscitent beaucoup d'intérêt chez eux. Cependant, il est important que les parents fassent attention au choix des programmes animés afin de protéger leurs enfants de certains contenus inappropriés proposés. Maoko Ayanor voire Marguerite Namede. De Tom Sawyer à Maya Labeille en passant par Alice au Pays des Merveilles et le Monde Englouti, les décès animés comme Clémentine ont marqué une époque. Une panoplie de séries animées qui ont bercé la tendre enfance de beaucoup suscitant une douce nostalgie. Les dessins animés d'avant, c'était vraiment très éducatif pour les apprenants que nous étions. Je me souvenais quand j'étais en 5e, je courais pour aller à la maison pour aller voir Dragon Ball Z. Dans mon enfance, j'avais toujours l'habitude de suivre les dessins animés. C'était bien. Je suivais souvent les dessins animés les soirs à 7h30 et ça me donnait le sourire en ces moments-là. Les Tom and Jay me faisaient bien rire. Les dessins animés de Walt Disney, ça me faisait rêver que j'aurais peut-être une vie de princesse. Les dessins animés offrent une évasion. C'est un moment récréatif qui permet aux enfants de se détendre et de s'aérer l'esprit. Ils contribuent également au développement de l'activité cognitive des enfants. Nous, nous sommes de l'époque de Tom Sawyer, de D'Artagnan, du Tour du monde à 80 jours. Ça nous amène à l'aventure. Quand je prends spécialement Tom Sawyer, la chanson de Tom Sawyer ne parle de patriotisme. Ça retient le côté éducatif où les enfants apprennent. Les dessins animés qui développent la créativité des enfants, les dessins animés qui amènent les enfants à découvrir d'autres mondes qui les amènent à s'identifier à des personnages. Cependant, certaines bandes animées contemporaines véhiculent des contenus qui vont à l'encontre des mœurs, ce qui peut constituer un danger pour les jeunes spectateurs. Aujourd'hui, force est de constater qu'il y a des dessins animés qui véhiculent des messages sur le sexe, des messages à caractère violent. Or, les enfants en s'identifiant au personnage cherchent à copier et c'est là qu'il faut vraiment faire attention. Nous conseillons les parents à faire le choix des contenus, à connaître d'avance le contenu du dessin animé qu'on veut laisser son enfant regarder. Ces histoires, contes et légendes plongent les enfants dans un univers utopique où tout semble possible. Néanmoins, le choix des contenus reste un aspect très délicat qui doit retenir l'attention des parents dans leur rôle d'éducateur. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon après-midi à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada